... Au terme de nos échanges, ce qui a été retenu, c'est premièrement le parti salue l'initiative de Mme la présidente secrétaire générale du parti, Mme Aminutem Benguindiaï, d'inviter le parti à reprendre progressivement et avec intelligence les activités à la base. Cela participe de ce que l'on appelle l'adaptation. En d'autres termes, Mme la présidente et tout le parti invitent nos camarades dans les différentes coordinations, dans les différentes sections, à privilégier le dialogue, la consultation, mais des réunions restreintes et la proximité, autant que faire se peut dans le respect des gestes barrières et des distanciations physiques et sanitaires. Nous avons aussi analysé, partagé notre analyse sur la situation politique nationale, caractérisée par, bien sûr, comme tout le monde le sait, dans un premier temps du fait de la Covid, l'interruption du processus de dialogue politique et du dialogue national, qui a, comme vous l'avez constaté, comme nous l'avons tous constaté, repris ces travaux et qui a abouti à des consensus que nous appuyons, à propos desquels nous félicitons l'ensemble des parties prenantes. Il y a, bien sûr, des points de désaccord qui ne sont pas des points de rupture, mais ce sont des points qu'on laisse en perspective sur lesquels le parti soliste, comme l'ensemble des partis membres de la grande coalition de la majorité présidentielle, comme tout Benoît Boc-Yakar, exhortent la classe politique, la société civile et les parties prenantes à continuer la réflexion de sorte que, dans un délai raisonnable, nous puissions trouver des places de convergence, dégrossir les pierres qui structurent les difficultés. Et puisque impossible n'est pas humain, impossible n'est pas politique, le parti soliste garde l'espoir que les points de désaccord pourraient, si nous privilégions le dialogue, la constatation sincère pourrait demain faire l'objet de consensus parce que peut-être qu'il y aura des constatations de part et d'autre. Ces questions telles que le statut de l'opposition ne sont pas des questions qu'il faut aborder sur la base du cryptopersonnel. Il y a naturellement des principes, mais il y aura également, à partir des principes, des critères impersonnels, intemporels. qui ne prennent en compte que l'intérêt du Sénégal, mais également qui sont inextricables à la nature du système politique et du régime qu'il y a dans notre pays. Sous ce rapport-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de chercher à opposer X, Y, Z. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui est en phase, qui ne sera mis en oeuvre que dans le cadre du système politique sénégalais, de la nature du régime qui est en vigueur dans notre pays. Dans la vie de tous les jours, nous demandons à nos camarades de s'investir, d'avoir une posture responsable, conquérante, pour que, quelle que soit la date à laquelle se viendra une élection, nous soyons prêts. Mais de rester dans une posture faite de patience citoyenne et de la loyauté républicaine, pour ne pas chercher à atteindre le pas tout en étant sur place. Il ne sert à rien de pédaler dans le vide, de se créper les signaux, alors que les conditions préalables à l'organisation d'élections ne sont pas encore réunies. Donc, comme on le dit en religion, « Djamoul yalla, bafogne, soubongne, aidez, mais liguez-le comme si d'odez jamais. » Faisons notre travail politique pour ne jamais être surpris par la souvenir d'une élection. Mais restons loyaux et patients pour respecter les rendez-vous que le Sénégal se fixe. Sénégal.